La ZEI, c'est 107 établissements et le FAS André Guillaume est un de ces établissements. 84 personnes accompagnées, c'est un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap. Et l'ADN de cet établissement, c'est vraiment le travail autour de l'environnement. Il est situé dans une forêt d'eau maniale et donc la biodiversité a toujours été un souci dans l'établissement, qui a vraiment une démarche RSE depuis le départ. Les deux grands axes du projet ASEI, c'est l'autodétermination des personnes accompagnées et une démarche inclusive. Et ce projet, il répond tout à fait à ça, c'est-à-dire au travers de la responsabilité sociétale et environnementale pour nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est aussi travailler l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et montrer pour nous qu'elles étaient en capacité de pouvoir transmettre des informations au grand public et aux générations futures. Déjà, merci pour l'accueil. C'est important pour nous, pour parler de notre projet. Plusieurs ateliers ont en commun, à savoir la protection des oiseaux dans leur milieu ordinaire. Et pourquoi vous s'y abonnez-vous ? Nous, en fait, on travaille pour l'LPO, c'est un projet pour la biodiversité des oiseaux. L'LPO, ça veut dire qu'on travaille pour la Ligue des protections des oiseaux et qu'on construit des nichoirs en menuiserie pour la chouette hulotte, les mésanges, les rouges-gorges et aussi les pieds verts. On a eu le prix coup de cœur et pour nous, c'est aussi de l'émotion ce soir, vraiment, parce qu'on était tout petits et on a, on pense, essayé et on a pensé faire passer un message. Merci d'avoir regardé cette vidéo !